Dans ce petit domaine provincial qui n'était pas différent d'un désert magique, un enfant est né. L'heureux père bénit le ciel et se réjouit de la naissance d'un garçon qui ne manquera pas de devenir courageux. Maman a dit qu'un homme est venu dans le monde qui a vraiment un grand pouvoir. Elle se demande comment l'appeler. Elle a réalisé à quel point c'était important. Elle l'a appelé Loin, Loin Ardell. La mère espère que le garçon sera une source de lumière pour le monde. Le petit garçon grandit, lit des livres, rêve d'aller au huitième lac et se rend déjà compte qu'il est différent des autres depuis sa naissance. Voyant que Loin grandit, son père invite un professeur, M. Begins, dont il attend qu'il libère le riche potentiel du garçon. Le professeur lui a assuré qu'il pouvait le faire. Loin avertit son professeur de ne pas s'approcher de la montagne du sud, car un étrange flux magique s'en dégageait. Cette considération de l'enfant laissa le père et le professeur très perplexes. Un jour, M. Begins s'est précipité à toutes jambes vers la maison du domaine. Le père de Loin, inquiet, l'accueille sur le pas de la porte. L'enseignant a dit qu'il avait pris un chemin détourné et qu'il avait complètement déconcerté M. Ardell. M. Begins a également déclaré qu'il avait échappé au malheur grâce à l'avertissement du jeune M. Ardell. Le professeur a appris que c'est l'endroit près de la montagne du sud où les loups-garous attaquent. Tous ceux qui se sont rendus à cet endroit se sont sentis en grand danger. Begins a demandé au père de Loin si son fils était capable de capter des ondes magiques dans l'air. Papa n'en était pas sûr, mais ils ont réalisé que le garçon possédait quelque chose d'important pour le grand avenir de toute leur famille. À partir de ce jour, Loin Ardell a continué à montrer ses capacités en matière de magie. Il a ressenti des aptitudes pour la magie dès l'âge de six ans et en faisait déjà la démonstration à Sévénan. À l'âge de dix ans, Loin est entré à l'Académie de magie. Les futurs étudiants ont été accueillis par un représentant de tous les étudiants. Loin surpassait presque tous les enfants de familles prestigieuses qui entraient avec lui à l'Académie de magie Ignite, la meilleure académie de magie du royaume de Radiant. Il était si bon qu'il a été inscrit immédiatement avec le titre de génie. Un tel événement l'a stupéfié, mais l'a aussi réjoui, car il a rehaussé le statut de sa famille. Mais elle l'entraîne aussi, au-delà des limites de la raison, dans des rêves de combat victorieux contre les forces du mal. Le premier jour d'entraînement, son professeur a demandé à Loin de démontrer une compétence digne de son rang. Et là, il a eu une surprise. Loin se rend compte qu'il n'est pas le meilleur, ni même le deuxième. Son professeur l'incite à accélérer le rythme, mais Loin se rend compte qu'il ne peut pas le faire, car quelque chose s'est passé dans ses capacités magiques. Le professeur et toute la classe attendent la confirmation des capacités magiques de Loin, mais il s'est rendu compte que la découverte de sa vocation magique l'avait laissée sur sa fin. Son corps n'avait pas la capacité innée de libérer de la magie même à un mètre de distance. Loin se rendit compte qu'intérieurement, son corps était complètement dévasté. La magie l'a quitté. Il a vu qu'il suffisait d'un instant pour que les gens se rendent compte que Loin venait d'une famille ordinaire et qu'il n'avait aucun talent. L'attitude des personnes qui l'entourent change rapidement et radicalement. Loin faisait exprès d'être la cible de moqueries provocantes de la part de tous ceux qui l'entouraient. On l'accuse souvent d'être incapable de faire de la magie. Il l'a traité d'homme gâté et lui a dit que sa place n'était certainement pas à l'académie de magie. Malgré les insultes, Loin se défendit contre les insolents. Il a ouvertement déclaré que ces types étaient simplement jaloux de lui. Les plus malmenés l'ont attaqué. Il a insisté sur le fait qu'il n'était qu'un perdant arrogant qui ne savait même pas faire de la sorcellerie. Après le combat, Loin se sentait comme un jouet entre leurs mains. Le meilleur jouet qu'ils aient pu se procurer. Souffrant, il n'a plus qu'une seule question en tête. Pourra-t-il un jour devenir un sorcier ? Loin Ardell était le nom qui revenait le plus souvent à l'entrée de l'académie. Le garçon était un élève très prometteur, plus que quiconque. Son nom promettait que l'étudiant serait plus assidu que n'importe qui d'autre. Loin maudit le titre malheureux de génie de la magie et le fait qu'il soit entré avec les meilleures notes, et a fini par être transformé en infirme magique dès le début de sa formation. Dans son désespoir, il a cru que c'était fini avant même d'avoir commencé. Il était dans un tel état de désespoir qu'il souhaitait lui-même que ce soit déjà fini. Il n'a pas réalisé ce qui s'était passé. Je ne pouvais pas imaginer ce qui lui arrivait. Ensuite, il a senti distinctement un grand changement en lui. Loin sentit que des pouvoirs magiques extraordinaires lui revenaient. Il a senti en lui des possibilités incroyables. Il était capable de tout. Il n'y a pas de limite à sa force. Il se rend compte qu'avec une telle force et une telle puissance, il est devenu pratiquement invincible. Au terme d'une période de grande frustration des élèves, un miracle s'est produit. L'artefact « joueur » a été activé. Loin n'avait pas encore réalisé qu'il avait changé de statut en tant qu'entité magique. Il avait l'impression d'être immergé sous l'eau. Il se rend compte qu'il est devenu l'incarnation de Drac, le destructeur de monde. Il n'était pas tout à fait sûr de « ce » qui lui arrivait. Il pensait que c'était un rêve. Loin ne pouvait pas devenir un destructeur. Mais tout était trop clair et net pour être un rêve. Il lui est également apparu que le pire était déjà arrivé. Soudain, Loin devina que Draca voulait lui laisser un message. Quelques heures auparavant, sur le terrain d'entraînement de l'Académie Ignite, l'instructeur avait convoqué Loin Ardell. Le professeur de magie de combat Heidel explique à nouveau qu'il suffit de lancer une boule de feu et de toucher l'épouvantail. L'Uo-1 comprenait que n'importe quel disciple était capable de manier la magie de la boule de feu et de la lancer. Mais c'est devenu une tâche très difficile pour lui en raison de son incapacité à faire de la magie. Mais le professeur n'en démore pas. Il a demandé à Loin d'accomplir sa tâche. Le professeur encourageait Loin à ne pas baisser les bras, et cela devrait marcher à coup sûr. Loin était prêt à rassembler toute sa volonté et espérait que la puissance magique perdue reviendrait. Il rassembla toute sa volonté dans un point. Tout ce qu'il savait et se souvenait de ses compétences magiques. La boule de feu était d'une taille impressionnante. Les camarades de classe, voyant la très grosse balle dans les mains de Loin, sont surpris. Le professeur Heidel était concentré et surveillait ses actions. Malgré tous ses efforts, Loin ne parvient pas à faire avancer les choses. Le professeur l'a encouragé à terminer le travail, mais Loin a admis qu'il n'y parvenait pas. Mais Heidel insiste et ordonne pratiquement à Loin de se dépêcher de lancer le ballon. Loin tenta de faire sortir la boule de feu de sa main, mais après tous ses échecs, il doutait d'y parvenir. Le professeur contrarié avertit Luan qu'il est en dernière année et que s'il n'est pas capable de maîtriser une simple magie comme la boule de feu, il ne passera pas l'examen final. Loin était déjà tout aussi certain qu'il était voué à l'échec, mais il a promis au professeur de s'entraîner davantage. Heidel propose à Loin de créer dix boules de feu et d'atteindre la cible plusieurs fois. Asseuse camarade de classe était perplexe et se réjouissait qu'une personne aussi nulle soit entrée à l'académie en tant qu'étudiant de haut niveau. On l'appelait l'abruti en chef de l'académie. Loin avait compris que le fait d'être un humble noble de province lui permettait d'entrer dans la meilleure académie. Les autres élèves étaient issus de familles plus prestigieuses, ceux qui leur donnaient un sentiment d'infériorité et de jalousie et les rendaient hostiles à son égard. Il était prêt à faire face à leur brimade, mais la réalité était qu'il n'avait aucun espoir de réussite scolaire et ce vide commençait à le ravager au plus profond de lui-même. Loin avait l'impression qu'une malédiction l'avait retenue pendant les six dernières années et que cette incapacité à invoquer la magie était une conséquence de cette malédiction. Il pensait avoir bien résisté jusqu'à présent, mais il commençait à se demander combien de temps il pourrait tenir dans le futur. Loin marchait dans le couloir de l'académie et rencontrait ses camarades de classe, et ils ont commencé à l'embarrasser en lui suggérant qu'il était temps de faire ses valises et de quitter l'académie. Il y a longtemps qu'ils ont souri du fait qu'il aimait se promener dans l'académie comme un vrai gaffeur. Il était clair, d'après ce qu'il disait, qu'il était le plus mauvais élève de la classe et qu'il ne voudrait pas retourner dans son village. Se moquant de lui, ses camarades de classe suggèrent qu'à défaut d'avoir des capacités, il a au moins de l'argent. C'est à leur arrivée à l'académie qu'ils ont entendu pour la première fois le nom de famille Ardell. De quelle espèce s'agit-il ? Les parents des camarades de classe n'étaient pas meilleurs que leur progéniture. Des rancœurs ont également été exprimées à l'égard de la famille Ardell, qu'ils considéraient comme des imbéciles, et se comportaient avec arrogance, bien qu'ils n'eussent rien. À ce moment-là, Louin a perdu tout contrôle et a frappé l'un de ses camarades de classe. Il s'est tellement énervé qu'il a voulu se rabaisser à insulter les élèves et leurs parents. L'élève frappé ne s'attendait pas à cela et était si confus qu'il ne pouvait rien dire de cohérent. Lorsque Louin se fut un peu calmé, il avertit son camarade qu'il avait été très bête, qu'il ne s'était pas arrêté à temps et qu'il n'aurait pas dû se mêler des relations familiales des Ardell. Cependant, un autre camarade de classe a décidé de prendre la défense de son ami offensé et a attaqué Louin. Et j'ai reçu une rebuffade inattendue de la part de Louin Ardell. La colère et le ressentiment donnent de la force à Louin. Il a déjà le sentiment d'avoir défendu son honneur et celui de sa famille. Le premier camarade malmené, Ben Folt, reprend ses esprits et, fou de rage, décide d'utiliser la magie de combat dans l'enceinte même de l'Académie. Traitant Louin d'un firme magique, il lança une boule de foudre sur lui. Folt était tellement en colère contre Louin qu'il ne se doutait pas qu'il serait expulsé pour avoir fait de la magie dans le bâtiment de l'Académie. Louin avait l'impression de ne plus pouvoir bouger. Soudain, le professeur Heidel est apparu et a ordonné l'arrêt immédiat de ce qui se passait. Mais il s'est avéré que le professeur est arrivé trop tard. La balle, rapide comme l'éclair, touche Louin de plein fouet. Louin était sûr que c'était ça, que sa vie s'était arrêtée d'une manière aussi ridicule. Mais c'est à ce moment précis que Louin se retrouve soudain face à Draka, le destructeur de monde. Mais Louin n'avait aucun moyen de s'expliquer ce qui se passait après tout. Louin entendit clairement son nom prononcé par la créature. Il ouvre les yeux, surpris de voir Hélène, une guérisseuse de premier ordre. Louin s'est réveillé dans la salle de réveil, mais sans l'aide d'Hélène, il n'aurait jamais pu deviner où il se trouvait. Il décide de sortir du lit et est pris de vertige. J'ai commencé à me rappeler pourquoi j'avais perdu connaissance. Ce dont Louin se souvenait de la vision lui paraissait bien trop vivant, bien réel. Il a demandé à Hélène depuis combien de temps il était inconscient. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'une journée entière. Hélène a dit qu'il avait eu beaucoup de chance, qu'il n'y avait pas d'autre moyen que Dieu lui-même pour l'aider. Elle a également signalé que Louin avait l'air en forme, surtout après avoir heurté la boule de foudre. Il ne présentait aucune blessure ou brûlure et ses organes étaient intacts. Il est stupéfait. Louin savait que de telles blessures laissaient de terribles brûlures. En plus de recevoir un coup direct, comment a-t-il pu non seulement survivre, mais aussi aller parfaitement bien? C'est alors que le professeur Heidel apparaît et demande quelques minutes pour s'entretenir avec Louin. Hélène a dit qu'elle passerait plus tard et qu'elle s'assurerait que Louin l'appelle s'il ne se sentait pas bien. Le professeur demande à Louin comment il se sent, ce à quoi il répond qu'il va bien. Heidel ne cacha pas ses émotions tant il était heureux que Louin aille bien. Il m'a dit qu'il y avait eu une réunion des professeurs à propos de l'incident. La première nouvelle a été l'exclusion de Ben Fleet. Les raisons sont multiples. Premièrement, l'utilisation non autorisée de la magie avec l'intention de tuer. Deuxièmement, répandre de fausses rumeurs sur le chef de la famille, Hardell. Le professeur a également rappelé le traitement injuste et les brimades dont Louin a fait l'objet. Tous ces faits ont également été pris en compte dans la décision d'expulsion. Mais Louin a avoué au professeur qu'il avait frappé Ben. Heidel lui assure que Louin sera également puni en fonction de sa culpabilité. Louin, Hardell devra faire du bénévolat. Mais le professeur ne semble pas en avoir fini et interroge encore Louin. Il a carrément demandé à Louin s'il possédait un artefact. L'artefact était une arme légendaire laissée par d'anciens sorciers qui possédait un pouvoir magique illimité. Louin, déconcerté par une telle question, s'indigna contre le professeur. S'il avait un tel pouvoir, laisserait-il ses camarades de classe l'intimider? Heidel a ajouté que l'artefact est d'une valeur très rare. Mais Louin se demandait pourquoi le professeur lui posait cette question. Le professeur est également perplexe. En effet, si le chef de famille possédait un bien aussi rare, il l'utiliserait pour le bien de ses sujets et plus encore pour le bien-être de son fils. Heidel était sûr d'avoir vu le corps de Louin pendant le combat avec Fault, enveloppé d'une lumière rouge, avant que le ballon ne l'atteigne. Le professeur a assuré qu'il s'agissait d'un artefact de première classe qui protégeait Louin. La magie de Ben rebondit simplement sur ses haies défenses. Louin commençait à deviner que la vision du destructeur de monde qu'il avait en tête n'était pas tout à fait une vision. Mais il a rejeté cette idée en la qualifiant d'illusoire. Heidel lui avoua qu'il ne comprenait pas comment tout cela s'était passé, mais qu'il était certain de ne pas posséder d'artefact. Le professeur s'en va, souhaitant à loin un bon repos, mais réalisant qu'il n'a toujours rien compris. Louin, resté seul, était pensif. Son expérience ne se distinguait pas des cauchemars ou des simples rêves, mais la voix étrange qu'il entend distinctement le tient en haleine. C'est ce même artefact, Draca, le destructeur de monde. C'était un signe pour le joueur. Louin se souvient qu'il y avait bien une autre chose à cet endroit, mais je ne savais pas exactement ce que c'était. Fenêtre d'aptitude. Quoi qu'il en soit, il était urgent de le savoir. Louin fut très surpris de voir un écran bleu translucide devant lui, ressemblant davantage à une vitre transparente sur fond de ciel bleu. La même chose se produit dans la réalité. Hélène revient et s'inquiète de l'état étrange de loin. Il était très confus et a immédiatement demandé, « Voi-t-elle cette chose bleue en face de lui? » Hélène lui assure qu'il n'y a rien ici et s'inquiète encore plus de son état. Louin se rendit compte qu'il semblait être le seul à pouvoir voir cette fenêtre. La fenêtre précisait que lui, Louin Ardell, était l'incarnation de Draka, le destructeur de monde. Il était une fois, à cause de la quête d'un pouvoir infini, le sorcier Draka qui disparut avec son monde. Pour Draka, qui n'avait pas la capacité d'invoquer la magie depuis sa naissance, la source de son pouvoir était la force. Pas seulement du pouvoir, mais du vrai pouvoir. Louin est devenu un joueur grâce au pouvoir de l'artefact Draka. Il pouvait désormais invoquer la fenêtre de capacité et augmenter infiniment sa force grâce aux épreuves qu'il avait passées, qui consistaient en un entraînement à la force, à l'agilité et à la sagesse. Il décide de faire croire à Hélène que tout va bien, mais elle se méfie. Elle a indiqué que les résultats de ses examens étaient excellents et qu'il pouvait retourner sur son campus. Louin était certainement heureux d'être complètement indemne après avoir été touché par la boule de foudre. Mais il n'avait qu'une chose en tête. Il était l'incarnation de Draka, le destructeur de monde. Il se souvint de l'homme aux yeux rouges qu'il avait rencontré dans un autre espace. Louin essaie de tout comprendre. C'est lui qui est devenu l'incarnation de Draka. Il ne voulait pas devenir un destructeur, mais il a vu la fenêtre et a eu un artefact de défense. Il était impatient, impatient de se mettre à l'épreuve, pour tester votre force. Sur le terrain d'entraînement devant lui, la fenêtre d'état est réapparue. Des essais de formation y figurent. Louin était prêt. En tant que joueur, l'incarnation de Draka, il devait entraîner son corps et le préparer à l'augmentation de sa force. Mais le doute s'empare de loin. Il pensait qu'un sorcier sans valeur comme lui n'était pas à la hauteur d'une telle chose. Mais il s'est arrêté. Il suffit de s'y mettre. Il était nécessaire de pratiquer les coups de poing habituels qui sont nécessaires pour augmenter la force. À chaque coup, il augmentait son niveau et était très heureux d'être sûr d'atteindre son objectif grâce à ses résultats. Seuses propres réalisations ont plu à loin et l'ont incité à devenir encore plus fort. Il était perplexe. Regardant ces statistiques dans la fenêtre d'état, Louin n'a pas vu de succès dans les mesures. Même les petites erreurs semblent avoir un impact. Louin décida d'essayer de s'entraîner encore mieux. Il a étudié toute la nuit. Il était absolument épuisé et à bout de force, mais satisfait de sa persévérance. Louin décida qu'il en avait assez pour aujourd'hui. Il reste assez satisfait de sa formation. Il jette un coup d'œil à la fenêtre d'état et s'assure que la tâche est terminée. Il a vu la récompense des compétences débloquées. Louin fut saisi par la sensation de quelque chose de plus terre à terre que la magie qui parcourait ses vaisseaux sanguins. Il commençait à se rendre compte qu'il était devenu beaucoup plus fort. Louin décida qu'il était absolument prêt à tester ses capacités. Il était si rapide et possédait une telle puissance destructrice qu'il ne sentait même pas la résistance de l'air. Louin s'est comparé à son ancien moi et a réalisé qu'il y avait certainement un pouvoir en lui qui lui donnait des capacités magiques. Il renaît en lui et devient encore plus puissant. Il réalisa que sa force fondamentale était devenue plus puissante. Et je me suis demandé quelle était cette récompense qui permettait de débloquer des compétences magiques. Louin décida de se tourner vers la fenêtre de capacité et vit que sa magie avait été remplacée par un pouvoir. Désormais, toute sa magie est sous le contrôle de sa puissante force. Il se demande comment il se fait que les cercles magiques soient remplacés par des cercles de pouvoir. Après réflexion, j'ai compris l'importance de cette substitution. Tous ceux qui ressentent et étudient la magie ont des cercles spéciaux près du cœur. Le cercle magique a toujours joué un rôle important dans la libération et l'amplification de la magie. Le magicien pouvait contrôler la quantité et la puissance des effets de la magie. Louin réalisa tout ce qui venait de lui arriver et se souvint clairement qu'il avait déjà quatre cercles magiques auparavant. C'était beaucoup plus que les autres enfants de son âge. Mais pour une raison ou une autre, il ne pouvait pas utiliser ce pouvoir auparavant. Louin avait en effet perdu ses cercles magiques à un moment donné. C'était le pouvoir que Louin avait appris, tournant follement au lieu d'un cercle magique. Et c'était un cercle de pouvoir. Mais il doutait de la signification de ce cercle de pouvoir. Et comment un sorcier peut-il se passer de la magie ? Que pourra faire Louin lui-même avec un simple cercle de pouvoir ? Cela signifiait-il vraiment que la vie de Louin en tant que sorcier était terminée ? Mais il a décidé qu'il était trop tôt pour abandonner. C'est dommage pour les compétences nouvellement acquises. Louin va d'abord vérifier tout cela. Louin a commencé par un simple. J'ai essayé de m'entraîner avec une boule de feu. Soudain, une boule de feu jaillit très rapidement des mains de Louin. Il s'est rendu compte qu'une force nouvelle, grande et puissante, était à l'œuvre ici. Il a été inspiré lorsque Louin a vu la taille et la vitesse de sa boule de feu. C'est alors que Louin comprit enfin qu'il s'agissait de la puissante force de l'artefact Draca incarné en lui. La magie avait son principe de base, qui était la rapidité d'action en dix secondes. Mais Louin se rendit compte qu'il avait la capacité de créer calmement un ballon et de laisser passer ces dix secondes, au détriment des ressources les plus fortes de son corps. Louin s'en rendit compte et sentit en lui la force puissante de l'artefact Draca. Il a de nouveau regardé la fenêtre de capacité. Les règles du magicien fou stipulaient que l'on pouvait télécharger de la magie dans son corps pour attaquer. Louin pensait que, par hasard, ce type nommé Draca n'avait pas le même trouble de l'invocation magique que moi. Il se battait en se remplissant de magie pour frapper avec ses bras et ses jambes. Comment cela a-t-il pu se produire? Il a compris que la puissance était ajoutée à sa propre attaque magique. La fenêtre d'aptitude a donné lieu à un nouveau test. Louin devait démontrer une méthode pour utiliser un cercle de pouvoir et vaincre puissamment une cible physique. Il se demande comment le fait de vaincre une cible physique peut l'aider à devenir un sorcier. Louin décida de ne pas raisonner, mais d'essayer quand même, pensant qu'il était sur la bonne voie. Il invoque une boule de feu et frappe la cible avec une grande vitesse et une grande agilité. Il est heureux de penser que cette méthode fonctionne et qu'il obtiendra ce qu'il veut. La fenêtre d'aptitude reflète l'achèvement du test. La récompense de Louin est un gain de force supplémentaire. Épuisé mais parfaitement satisfait, Louin s'allongea sur le sol et fut heureux de l'avoir fait. A réussi le test. Il se souvenait qu'il avait échoué à chaque fois au stade de la décharge de la magie, mais qu'il avait finalement réussi grâce à son agilité physique et à sa force. Louin se demandait quel genre d'essence possédait Draka pour qu'il ait trouvé une telle méthode. Il voulait trouver une solution, mais il était trop fatigué. Après s'être entraîné jusqu'à l'aube et épuisé, il s'est endormi sur le plateau. Au matin, ses camarades de classe l'ont trouvé endormi dans la cour de récréation. J'ai pensé qu'il était peut-être mort, mais qu'est-ce qui aurait pu se passer ? Après tout, tout le monde savait qu'il allait bien, même après avoir été touché par la boule de foudre. Ses camarades de classe ont eu peur et ont voulu le récupérer. Mais Louin s'est réveillé en entendant un bruit. Il leur a demandé, en s'étirant, s'il n'avait jamais vu que quelqu'un pouvait dormir à l'extérieur de la maison. Ils lui ont fait remarquer qu'un noble digne de ce nom n'échangerait pas une chambre confortable contre une nuit dans la rue. Il était tellement épuisé et voulait dormir qu'il a simplement dit à ses camarades de classe de le laisser tranquille. Les camarades de classe, stupéfaits, réalisent que Louin a changé d'une manière ou d'une autre. Lorsque Louin est parti, ils ont trouvé une effigie en bois en ruine. S'émerveilla-t-il, supposant que c'était Louin qui l'avait fait. Mais ce n'était pas possible. L'académie de magie d'Ignit était la plus prestigieuse du royaume de Radian. Le dortoir où vivaient les étudiants était également excellent. En arrivant dans son dortoir, Louin rencontre Jason Damon, un étudiant de sixième année. Il est le fils aîné d'une famille qui s'est fait un nom dans l'extraction et la fonte de métaux. Malgré le mépris des élèves pour Louin, Jason reste son bon camarade. Jason se réjouit auprès de Louin que, puisqu'il n'a pas passé la nuit chez lui, il a certainement rencontré une fille. Jason était obsédé par les filles et l'amusement. Quand avait-il le temps d'étudier? Louin ne voulait parler de rien et encore moins partager ceux qui s'étaient passés la nuit dernière, même si Jason avait insisté pour le lui dire. Je devais le faire taire. Louin, fatigué, prend un bain, se détend enfin et est de bonne humeur. Mais il s'est vite rendu compte qu'il avait devant lui une fenêtre de compétence et qu'il y avait là un autre test supplémentaire qu'il devait réussir maintenant. Les prix sont restés les mêmes, mais le nombre de formations a été doublé. Louin se sent fatigué et frustré et a envie de se noyer dans la baignoire. Et si, après chaque séance d'entraînement, leur nombre doublait? Mais si cela vous aide à devenir un vrai mage? Cela fait maintenant un mois que Louin suit la formation obligatoire et les cours supplémentaires. Mais si les récompenses sont restées les mêmes, le volume des tâches n'a fait qu'augmenter de jour en jour. S'il manque les séances d'entraînement supplémentaires, tous essais et principaux mérites sont réduits à zéro. Louin n'a donc pas manqué un seul jour de test supplémentaire. Il s'est réjoui du simple fait que les exigences de la tâche n'ont pas été multipliées par 3000. Louin se sentait si épuisé, si déprimé. Et s'il en avait fallu un peu plus, il serait mort. Depuis un mois, il s'entraîne chaque jour à développer cette compétence autrefois acquise. Louin a exécuté des mouvements plus forts et plus délibérés et a contrôlé son corps à un niveau élevé. Louin s'endormait en plein cours, de fatigue. S.E.'s camarades de classe ont remarqué qu'il était devenu étrange ces derniers temps. L'élève le plus assidu et le plus attentif, qui avait saisi chaque mot prononcé par le professeur, dormait maintenant en classe. Il a pratiquement vécu sur le terrain d'entraînement toute la journée ces derniers temps. C'est la première fois qu'Ardell se comporte de manière étrange. À l'entraînement, il ne s'entraîne qu'à donner des coups de poing. Il doit essayer de faire quelque chose pour surmonter son trouble des capacités magiques, mais ses camarades de classe sont sûrs que cela ne marchera pas de toute façon. Louin se dit qu'il a passé tout le mois dernier à faire tous les tests et à chercher des indices sur Draca. À quoi a-t-il abouti en fin de compte ? Mais il n'a pu trouver aucun sorcier du nom de Draca dans les archives historiques. Louin n'a même pas pu trouver un soupçon de concept tel que destructeur de monde, fenêtre de capacité de statut, joueur, défi. Il se demande encore et encore qui est cette Draca. Louin a vu ses succès apparents dans la fenêtre d'aptitude. Il est l'incarnation loin Ardell de Draca, le destructeur de monde. Et c'était là toute l'information. Mais qui est cet homme qui lui a donné ce pouvoir ? Il est resté pensif, puis Jason l'a appelé. Louin ne veut pas se laisser distraire, mais Jason arrive avec des nouvelles. Jason était agité et reprochait à Louin de lire tranquillement des livres pendant ce temps. Finalement perplexe, Louin n'en peut plus et commence à s'interroger sur ce qui s'est passé. Il s'est avéré que le chef de la famille Ardell, le père de Louin, est venu à l'académie. Louin fut tellement surpris et abasourdi qu'il le crut sur le champ. Il se précipita à toutes jambes, tant il était impatient de rencontrer son père immédiatement. Louin voit son père en compagnie du professeur Heidel. Le père est ravi de voir son fils. Il ne s'était pas vu depuis que Louin avait dix ans. Cela fait six ans que Louin est entré à l'académie. Il interroge son père sur la façon dont ils ont vécu pendant tout ce temps. Il s'est avéré qu'il se portait bien. Le père a parlé de la jeune sœur de Louin. Elle est devenue tout à fait adulte. Actuellement, il apprend les scrims. Elle a dit que c'était pour protéger son frère aîné, qui est faible. Louin est embarrassé. Papa m'a rappelé à quel point elle était bavarde. Louin voulait vraiment assurer à son père qu'il allait bien. Il a insisté sur le fait qu'il allait vraiment bien. Il n'est pas certain qu'il ait réussi à le convaincre. Mais cela semble avoir rendu mon père encore plus agité. Je devais lui assurer que Louin n'était pas blessé physiquement ou émotionnellement. Mais ici, le père a admis honnêtement que la raison de sa venue était de demander à Louin s'il voulait quitter l'académie. Le père a également ajouté qu'il pouvait toujours revenir à la maison. Après tout, Louin a probablement traversé de nombreuses épreuves dont il ne peut même pas parler. Louin pouvait deviner pourquoi son père était venu à l'académie après six ans d'études. Mais Louin voulait rassurer son père en lui disant qu'il était sur la bonne voie et que tout irait bien. Louin demanda à son père une promesse, ce qui le laissa un peu perplexe. Louin voulait réessayer et était prêt à obtenir un bon résultat lors du prochain examen pratique. Mais s'il échoue, il fera ce que son père lui suggère. M. Ardell, voyant la détermination de son fils, a accepté et, après cette conversation, il est retourné à son manoir. Enfin, le jour de l'examen tant attendu est arrivé. C'était l'examen final de magie. L'enseignant a prévenu qu'aucune activité illégale ne devait être utilisée pendant l'examen. Sinon, le résultat ne sera pas pris en compte. L'examen était divisé en deux parties, l'une écrite et l'autre pratique. Louin était parfaitement préparé à cette épreuve. Louin était un homme souffrant d'un trouble de l'invocation magique, mais il avait obtenu d'excellentes notes aux examens écrits pendant aise six années d'études. La partie pratique de l'examen était également divisée en quatre parties. Viser, mesurer la puissance magique, le combat réel et le combat à un contre-un. Michael, de la célèbre famille Gary Hill, a brillé lors des examens pratiques. Il est toujours passé en premier. Cette fois-ci, Louin avait confiance en ses capacités et était prêt à faire une excellente prestation lors de l'examen pratique, ou plutôt, de prendre la première place. Il a été tellement inspiré et confiant dans ses capacités qu'il a apprécié l'examen. Après les examens écrits, les étudiants ont procédé à l'examen pratique après quelques jours de préparation. Jason s'est approché de Louin. Il s'inquiète du comportement étrange de Louin ces derniers temps et se demande s'il a prévu quelque chose pour l'examen pratique de ce jour-là. Louin lui a assuré qu'il essaierait d'aborder l'examen d'une nouvelle manière. Jason était heureux pour son compagnon qu'il ait trouvé un moyen de faire face à l'examen. Alors qu'ils discutent, Michael et ses autres camarades de classe s'approchent d'eux. Il a commencé à intimider Louin en lui disant qu'il n'avait pas sa place sur le terrain d'entraînement. Il ne devrait pas du tout se présenter à l'examen pratique avec des capacités comme les siennes. Tous ses efforts seront inutiles. Mais Louin a déclaré avec confiance qu'il était prêt à réussir parfaitement l'examen. Mais Michael n'arrête pas de sourire et, en excellente élève, conseille à Louin, qui a échoué six années de suite aux examens pratiques, d'abandonner cette fois-ci pour ne pas être humilié une fois de plus. Mais Louin a rétorqué à Michael que ses conseils ne seraient pas particulièrement utiles. Mais Michael n'a pas lâché l'affaire, prouvant ainsi qu'aucune personne souffrant d'un trouble de l'invocation magique comme Louin ne pourrait jamais réussir un tel examen. Auparavant, Louin aurait été furieux de l'attitude condescendante de Michael. Mais maintenant, il est calme. Michael était exaspéré par l'attitude confiante de Louin. Il avait toujours été timide devant Michael auparavant. Michael a ensuite promis à Louin de lui faire passer un examen d'arts martiaux en tête-à-tête plus tard et de lui dire qu'il s'en réjouissait. Le premier jour de l'examen pratique est arrivé. Son titre officiel était « Examen de tir sur cible multiple ». Le premier test était simple. Il était nécessaire de tester le nombre de cibles pouvant être atteintes en un seul lancé. Toutefois, contrairement aux années précédentes, l'examen de cette année présentait un niveau de difficulté accru. La cible à abattre est en perpétuel mouvement. Par exemple, l'élève d'Angelia n'a jamais réussi à abattre une seule cible mobile. Les autres étaient un peu mieux. Un autre des meilleurs élèves de la classe n'a atteint que trois cibles. Il était inférieur à la moyenne. Les enseignants étaient scandalisés qu'après une légère augmentation du niveau de difficulté, les résultats soient aussi terribles et que la qualité de la promotion de cette année laisse à désirer. Elric, professeur de fabrication de potions magiques et oncle de Michael Geary Hill, prend la parole. Il a assuré aux enseignants qu'il était trop tôt pour être déçu, que c'était maintenant le tour de Michael. Il a une confiance absolue en son neveu. Michael s'avance devant les cibles en pensant à Louis Ardell. Je lui dis mentalement de faire attention. Il lui sembla que Lwin avait mis au point une sorte de plan. Ce mystère tient Michael en haleine. Mais Michael était un jeune homme sûr de lui, avec d'excellentes performances dans presque tous les domaines. Et Lwin lui avait toujours semblé être un simple perdant. Michael a répondu aux attentes de son oncle et de ses camarades de classe. Il a touché beaucoup de cibles. Les fans de Michael étaient fous de joie et s'attendaient à ceux qu'il remporte à nouveau la première place. Son oncle, le professeur, s'est également exclamé que Michael était un digne descendant de sa famille, Geary Hill. L'oncle a insisté en disant que Michael était la fierté de l'académie. Il a convaincu ses collègues qu'il serait certainement le représentant du grand festival de cette année. Mais à ce moment-là, le professeur a été arrêté. Il s'agit de l'actuel doyen de l'académie, l'archimage du septième degré Tyrion-Ignit. Il a été tellement attristé par le niveau des élèves cette année qu'il a décidé de ne pas aller plus loin. Mais le professeur Heidel a alors suggéré d'observer un peu plus longtemps. C'est au tour de Lwin Ardell. Le doyen a été surpris de voir qu'Ardell semblait être encore à l'académie. Mais compte tenu de l'implication d'Heidel dans le destin de Lwin Ardell, j'ai décidé de rester. Lwin était prêt et concentré. Il s'est rendu compte que cet examen était une excellente occasion de tester essaie et force. Lwin se tenait devant les cibles et l'arbitre a donné le feu vert. Pour Lwin Ardell, il s'agissait de l'ultime test d'aptitude. Il sentait en lui une force incroyablement puissante et était prêt à atteindre toutes les cibles. Les professeurs qui observèrent la scène étaient choqués de voir Lwin atteindre ses cibles avec une vitesse de lancement de boules de feu inhabituellement choisie. Les camarades de classe étaient également stupéfaits par le nombre de boules de feu dont disposait Lwin et par la vitesse à laquelle il les lançait. Un spectacle impossible se déroule. Mais Michael continuait à jubiler parmi ses compagnons. Ne savait-il pas que Lwin était un infirme magique ? Et s'il lance cent balles, aucune n'atteindra la cible. Selon lui, Ardell n'est qu'un pauvre type inutile qui ne sait rien faire. Mais rien n'arrête Lwin. La fenêtre de capacité a montré qu'il y avait une réfraction temporelle de 30 secondes et qu'il pouvait gagner deux fois sa vitesse normale. Lwin se rendit compte que la capacité nouvellement acquise était une accélération. Cela l'a aidé à se déplacer deux fois plus vite vers l'endroit où il voulait aller. La fenêtre d'aptitude avertissait que le joueur dépassait la distorsion temporelle. « Vous avez besoin d'un temps de récupération de cinq minutes. » Mais rien ne pouvait arrêter Lwin qui sentait en lui une force semblable à celle d'un typhon. Son énergie dégageait une telle puissance destructrice que le terrain d'entraînement tout entier s'effondra. Les enseignants étaient tellement choqués qu'ils ne savaient pas quoi faire à ce moment-là. Les camarades de classe sont encore plus stupéfaits. Ils n'arrivaient pas à croire que Louis Nardel, un infirme magique, puisse faire une telle chose. Louis Nardel s'est senti gagnante. Il était si heureux de s'être surpassé, d'avoir surmonté le désordre de la magie d'invocation. Il a atteint plus de cibles qu'il n'en fallait. Et puis il y a Michael, l'étudiant prétentieux. Le juge de l'examen a été tellement stupéfait par la performance de Louis Nardel, 27 cibles atteintes, qu'il ne lui restait plus qu'à confirmer que Louis Nardel avait obtenu le score le plus élevé de l'histoire de l'académie. Les camarades de classe ne comprenaient pas du tout comment Louis Nardel pouvait-il se déplacer aussi vite. Il les a séduits grâce à ses pouvoirs magiques. Le doyen Tyrion Ignite lui-même s'est levé pour applaudir l'incroyable succès de Louis Nardel. Les camarades de classe ont applaudi, félicité et se sont émerveillés de la façon dont Louis Nardel a tout exécuté avec brio. Mais Michael Guerrille était furieux et ne comprenait pas comment un tel raté avait pu surpasser tout le monde, même dans l'histoire de cette académie. Louis Nardel s'est présenté sur le terrain et a reçu des acclamations et des récompenses qu'il n'avait jamais reçues au cours de ses six années d'études. Son cœur débordait de la chaleur d'une émotion agréable. Il a toujours voulu se sentir comme ça, un gagnant. Le professeur Elric s'indigne de n'avoir jamais entendu parler de cette méthode d'élimination magique des cibles. Comment un apprenti peut-il mettre de la magie directement sur ses mains? Mais il a été contredit par le professeur Heidel, qui a déclaré que la magie n'était pas un domaine illimité aux possibilités infinies. Heidel a dit que si les choses s'étaient passées comme nous l'avions prévu, cela n'aurait pas été de la magie, mais de simples mathématiques. Le professeur Elric voulait s'exprimer sur Louis Nardel, mais le doyen Tyrion l'en a empêché. Tyrion Ignite était désormais convaincu d'avoir assisté à la transformation miraculeuse de l'un de ses élèves aujourd'hui. La magie de Louis Nardel était sans faille. Cependant, les autres professeurs avaient des opinions divergentes sur ce qu'ils avaient vu. C'est le professeur Elric qui s'est le plus indigné. Comment ce minable d'Ardel a-t-il pu induire tout le monde en erreur? Qui aurait pu penser que cela arriverait? Le plus jubilatoire de tous était son ami Jason, taquine et heureuse pour Luan à la fois. L'attitude de ses camarades de classe à l'égard de Luan a radicalement changé. Certains l'interrogent ouvertement sur la façon dont il a pu maîtriser une telle magie lors d'un examen, d'autres l'adulent et veulent devenir ses amis. Luan est tout simplement époustouflé par la nouvelle attitude de 16 camarades de classe à son égard. Il a toujours été un solitaire et craint maintenant de ne jamais s'habituer à l'attention de tout le monde. Mais c'est toujours mieux que d'être un paria. Cependant, il ne s'est pas trompé sur tout le monde, puisqu'il y a encore des gens qui ne l'aimeront jamais. Ceux craintes se sont immédiatement confirmés. Dans la chambre d'Ardel, au dortoir de Luan, attend Michael Gearyhill, son éternel détracteur. Tout ce que Luan pouvait se demander, c'était ce que Michael faisait dans la chambre de quelqu'un d'autre. Michael commence par accuser Luan d'orgueil. Il est venu avertir Luan de ne pas trop se montrer. Mais Luan a répondu calmement que Michael était en colère parce qu'il avait perdu contre le gars qu'il avait admiré pendant six ans. Michael s'en prend à Luan avec rage. C'est le calme de Luan qui l'a vraiment énervé. Mais Luan desserra ses poings sans effort. Michael ne savait plus où donner de la tête. Il ne s'attendait pas à ce que Luan le rabroue de la sorte. Il était alors très surpris et furieux que ce minable d'Ardel ait autant de pouvoir d'où qu'il vienne. Luan a prévenu Michael qu'ils devaient tous les deux sortir sains et saufs de l'académie. Et s'il voulait tant battre Luan, il lui proposait de le faire à la loyale lors de l'examen, dans un combat à un contre un. Luan a également rappelé que Michael lui-même voulait participer à l'examen il n'y a pas si longtemps et qu'il avait proposé de lui serrer la main. Michael rejeta la main de Luan avec un tel dédain et déclara qu'il n'était pas assez qualifié pour rivaliser avec Michael, qu'il était quelqu'un qui n'avait reçu que de mauvaises notes pendant six ans. À bout de patience, Luan propose d'attendre la fin de l'examen pour voir quelles sont ses qualifications réelles. En s'éloignant, Michael doutait que Luan soit capable d'atteindre le stade du combat en tête à tête et qu'il se retire rapidement de la compétition. Qualifiant Luan de perdant arrogant, Michael lui-même était persuadé que Luan échouerait à l'examen pratique d'aujourd'hui et manquerait la chance d'accéder à l'examen de combat à un contre un. Mais une ombre de doute envahit Michael. Et si Luan était vraiment devenu un puissant sorcier ? C'est l'heure de la deuxième partie de l'examen pratique. Il s'agit de mesurer la production de puissances magiques. La statue a été la cible de sorts magiques. C'était un artefact de l'ancien ogre de Kingram. La statue agit comme un compteur de magie. Il y a 500 ans, l'ogre Kingram a été transformé en artefact par l'archimage Freud. La statue était un trésor de l'Académie et un artefact rare. Il en restait très peu sur tout le continent. Le Kingram emprisonné dans cet artefact absorbe la magie du sorcier. Luan se tenait aux côtés de Jason et répétait la tâche. Ce qui signifiait que tout ce qu'ils avaient à faire était de cibler la statue et d'utiliser leur sort le plus efficace. Luan avait vu cette statue à de nombreuses reprises, mais elle ne cessait de l'étonner. Il était également connu que cet ogre de Kingram était réputé pour noter très sévèrement les élèves. Un score supérieur à 20 est déjà considéré comme bon. Le premier disciple rassembla toute sa puissance magique dans un point et utilisa des foudres. Kingram ne lui a accordé qu'un point et lui a dit d'aller se faire foutre. Kingram lui a suggéré d'arrêter de faire de la magie tout de suite. Ce n'était vraiment pas facile. Kingram convoqua l'apprenti suivant et le premier était tout à fait désespéré. L'élève suivant a utilisé une boule magique en glace. Kingram avait le don de se moquer de ses élèves. Promettant de ne jamais oublier cet élève, il a été impressionné par sa magie, mais ne lui a attribué que deux points. Sachant insulter, il l'a traité d'incorrigible ordure. Elle ne pouvait pas croire qu'elle n'avait obtenu que deux points, car elle avait fait tout ce dont elle était capable. Jason était le suivant et n'a obtenu que cinq points. Kingram a supposé que sa magie était mélangée à de l'eau. Mais Jason objecta qu'il avait une magie pure à 100% et s'éloigna de la statue. Puis, ce fut le tour de Michael Geary Hill, qui se dit excellente élève. En fait, Michael n'était pas un étudiant de haut niveau pour rien. Il avait de fortes capacités magiques. Kingram sourit en regardant les efforts de Michael et est assez déçu. C'est alors que Kingram s'est intéressé au fait que le nom de famille Geary Hill lui était familier. Michael n'était-il pas le fils de Josh Geary Hill par hasard? Michael a confirmé qu'il était le troisième fils de Josh Geary Hill et qu'il en était fier. Selon M. Kingram, il n'y a pas de quoi être particulièrement fier. Son père était un mauvais payeur qui pleurait et suppliait Kingram de lui donner plus de points. Kingram a constaté que Michael était moins doué que son père sans valeur et lui a attribué 27 points. Michael lui répond que pour un simple ogre, il dit n'importe quoi. Le juge arrête Michael de manière décisive et annonce l'élève suivant, Louis Nardel. Lyon se met en position et se sent nerveux pour une raison quelconque. Il s'est dit qu'il fallait le faire et c'est tout. Il peut le faire. Luin s'est approché de la statue, s'est présenté et a dit que c'était un plaisir de vous rencontrer. Kingram répondit, perplexe, en voyant le visage de Luin pour la première fois. Luin lui assure que cela n'a pas d'importance et qu'il est temps de commencer l'examen. Le juge est soudain tout ému lorsqu'il remarque la boule de feu que Luin a invoquée. C'était la magie explosive brûlante la plus puissante. Esseus camarades de classe ont également été choqués. Il s'agit du quatrième niveau de magie. Est-ce possible ? Kingram est également perplexe. La position de Luin avait quelque chose de suspect. Et en effet, Luin commença à être soulevé de plus en plus haut par la vague magique. Luin déplaça le flux magique de sa tête à ses pieds et s'éleva instantanément. Le juge est choqué. Il se rendit compte qu'un tel niveau de magie chez un apprenti était impossible. Les camarades de classe stupéfaits se sont tournés vers le juge pour obtenir des éclaircissements. Ce que faisait Luin était de la magie de niveau four. Mais le juge, tout aussi perplexe, leur a assuré que la puissance de son sort devait être au moins de cinquième niveau. Luin a demandé à s'assurer qu'il s'agissait bien du niveau 5. Sa dépense explosive de magie avait bien fonctionné. Mais la réaction de Kingram est étrange. Quelque chose n'a pas fonctionné. « Il y a clairement quelque chose qui ne va pas chez ce type », a pensé Kingram. Et a demandé qui il était. Luin s'excuse et répète qu'il s'est déjà présenté. Il est loin Ardell. Mais Kingram a demandé sans détour si Luin était un draka. Kingram fait l'étrange aveu qu'il l'a attendu si longtemps. Lui, le drak. Les camarades de classe n'ont pas compris de qui il parlait. Avait-il confondu Luin avec quelqu'un d'autre ? Luin se souvint qu'il avait passé les deux derniers mois à éplucher tous les livres qu'il avait pu trouver. Mais qu'il n'avait jamais trouvé la moindre information sur draka. Et il pensait que Kingram était au courant. Luin prend le risque de demander à Kingram s'il connaît drak. Oui, il connaissait drak. Luin supplie Kingram de lui dire au moins quelque chose sur drak. Qui aurait cru qu'il rencontrerait la réincarnation de drak ici à l'académie ? Et je me suis demandé ce que signifiait cette réincarnation. Kingram demande à nouveau de répéter le nom de Luin. Il a confirmé qu'il s'agissait bien de Luin Ardell. Kingram a dit qu'il se souviendrait de lui, Luin Ardell. L'arbitre s'est approché de Kingram et lui a demandé d'indiquer le nombre de points obtenus par Luin. Mais Kingram répond à Luin qu'il y a trop d'oreilles supplémentaires ici, qu'il lui dira tout plus tard. Le juge a répondu que S.E. connaissances en matière d'évolution s'arrêtèrent là et qu'il ne pouvait pas juger de la magie de Luin. Il est trop élevé. Mais le juge ne l'a pas compris. Le juge s'indigne. Selon les règles de l'académie, Kingram doit évaluer le niveau d'aptitude magique d'un élève. Ce contrat est vieux de plus de 500 ans et a été établi par l'archimage Froyan Ignit. Kingram s'est mis en colère et a menacé le juge en lui disant qu'il osait lui reprocher les règles de l'école. Depuis des années, il évalue des enfants qui ne ressemblent même pas à des sorciers. Le juge s'est excusé. Kingram a traité Ignit de maudit et l'a envoyé en enfer. Mais il s'est calmé et a dit qu'un contrat était un contrat et qu'il était prêt à attribuer des points. Il s'est ensuite tourné vers Lewin, le qualifiant de jeune destructeur avec une suggestion « 0 ou 100 points ». Lewin ne s'y est pas trompé et a appelé une centaine de points. Toute l'académie se réjouit du fait que Kingram a attribué 100 points à Louis Ardell. Lewin entendit une voix derrière lui dire que Lewin avait une fois de plus provoqué un nouvel incident. Voir le professeur Heidel, qui poursuit en lui disant que la nouvelle des « 100 points » reçue par Lewin, s'est instantanément répandue et a atteint le bureau du doyen. Une telle performance n'a jamais été réalisée par un étudiant auparavant, et le doyen aimerait vous observer. Le professeur a tendu à Louis un rouleau et lui a dit de le prendre en premier. Lewin avait lu l'existence de la salle des artefacts, mais ne comprenait pas ce que cela signifiait. Heidel, sans rien expliquer, fait signe à Lewin de le suivre. Il traversait des zones du bâtiment de l'académie dont Lewin ne soupçonnait pas l'existence. Le professeur a confirmé que ce sont les seuls endroits de l'académie où l'entrée est interdite. Lewin essaya de comprendre. Si ces endroits étaient interdits, pourquoi Heidel l'avait-il amené ici ? Ils atteignirent les portes massives de la salle des artefacts et le professeur déclara qu'ils n'étaient pas autorisés à aller plus loin. Lewin se débrouillera seul à partir de maintenant. Lewin s'est interposé, cela signifiait-il qu'il allait rentrer seul. Le professeur confirme et dit qu'il l'attendra ici. Lewin ne savait pas ce qui s'était passé, mais Heidel a dit qu'il s'agissait d'une récompense et qu'il fallait donc aller la chercher. Lewin est entré dans cette étrange salle semi-obscure remplie d'artefacts. Il s'aperçoit qu'il y a beaucoup plus d'objets qu'il ne le pensait. On aurait dit qu'il s'agissait de l'entrepôt magique de l'archimage Froyan Ignite. Lewin entendit une voix qui pensait que Lewin avait l'air perdu. Il s'agit de Kingram et d'un accord, Lewin ayant l'air perdu, comme s'il n'était pas conscient de sa véritable valeur. Lewin vit que Kingram n'était plus une grande statue de pierre. Kingram vit que Lewin était surpris de voir que l'homme n'était pas une statue de pierre. Il explique que c'est le seul endroit où il est autorisé à se trouver dans son corps, en raison de la magie ancienne qui imprègne cette pièce. Lewin demanda ce que voulait dire Kingram en disant qu'il ne connaissait pas sa vraie valeur. Kingram a simplement confirmé que c'était exactement ce qu'il avait dit. Lewin ne se rend pas compte de sa valeur, c'est tout. Mais cela n'a pas rendu les choses plus claires pour Lewin. Kingram a déclaré que Lewin utilisait le même artefact que Draka et l'a qualifié de joueur. Lewin s'étonne que Kingram soit au courant de l'existence du joueur. De plus, Kingram a indiqué qu'il s'agissait d'un artefact très rare, qui ne ressemble à aucun autre. Il a demandé à Lewin comment il l'avait obtenu et quelle était sa relation avec Draka. Lewin ne savait pas. Il était aussi curieux de savoir qui était cette Draka après tout. Kingram est perplexe. Il comptait sur Lewin pour lui dire au moins quelque chose. Draka était une créature qui voulait devenir un dieu. Un jour, Draka vint rendre visite à la tribu du Pic Céleste à laquelle appartenait Kingram. Il était de petite taille et plutôt disgracieux. Cependant, sa force était si immense que même notre tribu entière n'a pas pu la vaincre. De plus, plus le temps passait, plus il devenait fort, si bien que même lorsque plusieurs ogres le combattaient, il ne parvenait pas à le vaincre. Les ogres respectent Draka. Il a vécu avec eux comme s'il était un membre de leur tribu. Kingram devait être le prochain chef de la tribu. Et Draka devait m'enseigner la langue et la magie. Presque 100 ans. Lewin est choqué. Une centaine d'années ? Comment un homme peut-il vivre aussi longtemps ? Kingram lui a assuré que Draka le pouvait. En fait, il n'était pas vraiment humain. Sa véritable identité était le dragon noir Dracagonia. Lewin ne pouvait pas croire que c'était vrai. Il est incroyable que les dragons existent réellement. Kingram a confirmé que cela était vrai. Les dragons sont d'origine magique. Lewin en avait entendu parler et considérait cette affirmation comme une légende. Kingram dit tristement. Mais malgré tout cela, Draka ne pouvait pas utiliser la magie. C'est pourquoi Draka a créé un moyen de se battre comme vous le faites, avec de la magie sur les mains et les pieds. Kingram demande à Lewin s'il comprend maintenant ce que cela signifie. Lewin s'est rendu compte et était sûr que Draka avait été traité dans le passé de la même manière que Lewin dans son passé récent. Draka a créé une capacité qu'il est le seul à pouvoir utiliser. Pour Kingram, il s'agissait d'un moyen de placer la magie sous le contrôle de la force, une méthode similaire à celle que Lewin lui avait montrée. Grâce à ce pouvoir, Draka est devenu plus forte que n'importe quelle autre créature dans le monde. Cependant, il n'est pas satisfait de cette situation et accroît sans cesse son pouvoir. En fin de compte, il a tout détruit et s'est ruiné. Lewin a compris pourquoi on appelait Draka le destructeur de monde. Lewin pensait qu'il ne pouvait même pas imaginer la puissance de Draka s'il devenait le destructeur du monde. La fenêtre d'aptitude s'est affichée et Lewin a vu de nouvelles récompenses apparaître soudainement. Il gagna le titre d'ami de l'ogre, acquis la compétence rage de l'ogre et son esprit devint l'incarnation de la force. Le titre d'ami de l'ogre lui donnait la possibilité de communiquer avec eux et ils ne seraient pas hostiles. La fureur de l'ogre permettait d'augmenter la force de 300 fois et se gagnait en seulement 30 secondes. Et ce n'était pas la limite. Tout dépend de l'art de maîtriser son corps. Lewin se demandait ce qu'était cette incarnation du pouvoir et soudain, il la tenait dans sa main. Kingram a déclaré qu'il semblait que Lewin avait été récompensé pour avoir accompli la mission. Draka disait toujours cela en regardant dans le vide. Lewin demanda alors ce que c'était, montrant l'orbe dans sa main. Kingram a regardé de plus près, mais s'est contenté de dire que c'était étrange. Lewin demande ce que Kingram sait sur le sujet. L'un d'eux a répondu qu'il ne s'agissait pas d'un objet, mais de l'incarnation elle-même. Lewin était perplexe. Comment l'orbe pouvait-il être l'incarnation de quelqu'un ? Kingram ne le reconnut pas. Apparemment, il avait toujours été près de Draka vu son état. Draka avait dû imprimer son esprit dans cette pierre lorsqu'il était mort. Ce type est l'incarnation du pouvoir, mais il est différent des esprits ordinaires. Il avait un tempérament fougueux et était prêt à demander à Draka un pouvoir infini tous les jours. Cependant, si son désir est exaucé, la possession du pouvoir lui promet un pouvoir infini. Lewin a demandé comment un esprit incarné dans cette pierre pouvait renaître. Kingram lui assure qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, que tout se passera comme prévu. Lewin sentit que la pierre était sur le point de se réveiller, et il s'exclama que la pierre se brisait. Lewin fut très surpris de voir qu'au lieu d'une boule de pierre, c'était un ourson qu'il tenait dans ses mains. Ber s'est interposé. Comment Lewin l'appelait-il ? Et Lewin était encore plus étonné. L'ours était aussi un ours qui parlait. L'ours s'est avéré méchant et a ordonné à Lewin de cesser de le traiter comme un ours. Lewin objecte que s'il est un ours, comment pourrait-il en être autrement ? Au fait, les ours parlent-ils ? Ber réprimanda Lewin. Comment osait-il le comparer à ses créatures ? Ce n'est pas un ours. L'ours prétendait être l'incarnation même de lui-même. Il peut être tout ce qu'il veut. Il propose à Lewin de lui montrer sa force. L'ours s'est poussé si fort qu'il a eu l'air un peu ridicule. Lewin s'interrogeait sur ce que l'homme pouvait lui montrer. L'ours était contrarié par le fait que son pouvoir était parti quelque part. L'ours a déclaré qu'il semblait se réincarner avec un estomac vide et qu'il demandait de la nourriture. Lewin se demande pourquoi cet ours est si grossier. Lewin a dit qu'il n'y avait pas de nourriture ici et qu'il ne savait même pas ce que l'ours mangeait. L'un d'eux s'est mis encore plus en colère en constatant que cette fois-ci, il avait affaire à un homme faible qui ne pouvait même pas se procurer de la nourriture. Et Lewin s'étonne d'être appelé « Monsieur ». L'ours lui répondit qu'il le ferait et lui demanda de le réveiller lorsque la nourriture apparaîtrait. Lewin était confus. L'ours l'avait appelé « Seigneur et Maître », puis s'était endormi. Kingram sourit en pensant à l'ours. Des milliers d'années se sont écoulées, mais sa personnalité est restée la même. Quant à Lewin, Kingram dit qu'il le regarde avec un sentiment étrange qui rappelle des temps anciens. Kingram, qui regardait étrangement Lewin, se souvint qu'il avait déjà rencontré Strange, qui était le nom de l'incarnation de l'ours à l'époque, et Draka, dans sa ville natale de la tribu du Pic Céleste. Kingram se tourne comme pour demander formellement que lui, Lewin Ardell, le petit destructeur qui porte la volonté de Draki, que va-t-il faire maintenant ? Kingram rappelle à Lewin que le pouvoir qu'il possède désormais le rendra encore plus fort. « Ce pouvoir peut mettre Lewin sur la voie de la vérité, ou le dévorer tout cru, et je lui ai redemandé, de plus en plus fort, ce qu'il ferait. » Lewin savait qu'il voulait ce pouvoir pour protéger son peuple des démons. Et à la mention du nom Ardell, tout le monde savait qu'il était porté par une personne digne de ce nom, et ceux qui le méprisaient ne doutaient pas de sa dignité. Lewin pensait que c'était suffisant pour commencer. Il a beaucoup à protéger pour conserver ses chances. Lewin a donc décidé de vivre sa vie de son plein gré, pour le bien de son peuple, de sa famille et de lui-même. Kingram a déclaré que ce n'était pas grave et que Lewin serait utile à l'avenir. Lewin se dit que la journée avait commencé par une recherche et qu'elle n'avait pas été perdue. Un indice concernant Brawl est apparu sur Kingram. La seule chose qui a changé, c'est l'apparition de cet ours, nommé Strange. Lewin l'a réveillé en le taquinant avec de la nourriture. L'ours s'est réveillé et n'a pensé qu'à manger. Il s'avère qu'il se nourrissait de l'énergie du feu. Et l'alimentation a commencé. Lewin a décidé que l'ours était simplement obsédé par la nourriture. Mais c'était compréhensible. La nourriture était à la hauteur de ce qu'elle aurait dû être. De l'énergie à l'état pur. Malgré sa petite taille, l'étrange ours absorbe d'énormes quantités d'énergie. L'ours était rassasié et satisfait. Et Lewin se rendit compte que celui-ci se nourrissait de l'énergie que Lewin recevait pour les épreuves. Strange se nourrit donc de son pouvoir. La fenêtre d'aptitude a rapporté que Strange est un compagnon et apporte également 100% d'énergie avec l'ours ayant une étoile jusqu'à présent. Lewin dit à l'ours qu'il s'est avéré mignon et serviable. Et l'ours accepte volontiers. Lewin se demandait s'il obtiendrait 100% de force supplémentaire à chaque fois que l'ours deviendrait plus fort, ainsi que 200 et 300% s'il a respectivement deux et trois étoiles. Avant d'être enfermé dans le ballon, l'ours comptait 31 étoiles. C'est 3000%. Mais celle de Draca était telle que sa force n'avait pas encore atteint 1000 points. Mais il se sentait déjà fort. Lewin essayait de comprendre comment Draca avait réussi à faire cela. Lewin a-t-il un autre moyen d'augmenter sa force que de passer les épreuves ? Et l'ours lui dit qu'il était le meilleur et qu'il savait raconter une histoire. Si loin veut savoir, qu'il lui apporte une tasse d'eau. Mais Lewin l'a effrayé en lui disant que si l'ours était prêt à mourir de soif, il ne pouvait rien dire. Beer s'est immédiatement dégonflé et a décidé d'en parler. Il existe de nombreuses façons de donner plus de pouvoir. Par exemple, essayer des niveaux de difficulté plus élevés et obtenir plus de récompenses. Vous pouvez toujours créer un objet qui donne plus de puissance, ou vous pouvez trouver un artefact. Vous pouvez faire bouillir des tendons d'ogre et concocter un élixir si vous arrivez à attraper un ogre. Beer déclara qu'il existait en effet de nombreux chemins, mais qu'ils ne convenèrent pas à loin. Lewin devrait avoir au moins mille points de force pour faire l'une ou l'autre de ces choses. Mais le corps de Lewin ne pourrait pas supporter l'énergie qui croîtrait de façon exponentielle. Son corps est encore dans l'état d'un enfant en vacances. Lewin pensait avoir acquis suffisamment de pouvoir, mais il s'avérait qu'il n'en était qu'au début du voyage. Cela signifie que son objectif est maintenant d'atteindre le niveau des 1-0-0-0 points. Lewin continue à s'entraîner tous les jours, augmentant ainsi sa force, et son niveau avait déjà atteint 930 points. Il est temps de passer à la troisième étape de l'examen pratique, l'examen de combat. Beer nous a rappelé qu'aujourd'hui, c'est la troisième partie de l'examen. Lewin a répondu qu'il attendait ce jour avec impatience. En règle générale, les sorciers attaquaient depuis la ligne arrière car les sorts risquaient de toucher les alliés dans le chaos de la bataille. Le test a permis d'évaluer les compétences en matière de gestion des risques. Un test important. Les chevaliers de Folder n'étaient présents au procès pour aider les élèves, assurer la sécurité et vérifier les interactions des élèves avec eux. Jason, l'ami de Lewin, a commencé à commettre les premières erreurs. Le juge a dit à Jason d'en rester là et de quitter le procès. Seus camarades de classe se moquent comme d'habitude, mais Jason s'en moque, il est épuisé. Le procès a duré dix jours. Les élèves devaient combattre différents monstres en fonction de leur score. Le dernier jour, il ne restait plus que les treize meilleurs élèves. Comme c'était le dernier jour de l'examen, tout le monde était curieux de savoir qui obtiendrait quels monstres. Certains élèves étaient déjà effrayés par l'horrible bruit qui s'approchait. Un énorme orque est apparu. Ils étaient beaucoup plus grands que les humains, et leur intelligence n'était pas particulièrement développée. Ils vivent en petits groupes à travers le continent. Mais les orques sont de nature très violente, si bien que des guerres éclatent souvent entre eux et les humains. Beaucoup d'élèves avaient peur, n'étaient pas sûrs de pouvoir faire face à la situation, et si quelqu'un mourait, Le professeur Heidel a mis en garde les étudiants, leur demandant d'être rationnels, de considérer tout cela comme la réalité et d'en tirer le meilleur parti. On leur a bien appris à faire face à l'adversité, qu'ils s'en servent. L'orque attaqua rapidement. Il semblait balayer d'un seul coup tout ce qui se trouvait sur son passage. Dans un premier temps, la bataille contre les orques a été contrôlée par les chevaliers de Foldern. Le premier des meilleurs élèves restants à oser se battre est Mikkel Garyhill. Mikkel décida d'utiliser son sort le plus puissant, la flèche de glace. Étrangement, le sort rebondit sur l'orque. L'orque devint tout simplement furieux, sauta au-dessus des chevaliers et s'élança sur Mikkel. Le professeur Heidel, qui surveillait de près le combat, cria à Mikkel d'esquiver. Mikkel n'a qu'une idée en tête, se venger, mais la peur l'étreint tout entier. Le professeur Heidel réagit instantanément et lance un sort d'arbre prison. Heidel arriva juste à temps, l'orque commençait à être retenu par des branches d'arbre. L'ogre est si agressif que, déjà maîtrisé, il tente de s'en prendre à Mikkel. Mikkel a été sauvé grâce à la réaction du professeur Heidel, mais il a été exclu pour des tests supplémentaires. L'oncle de Mikkel, le professeur Elric, est très contrarié par le nouvel échec de son neveu. Elric a décidé de gâcher d'une manière ou d'une autre le test de Louis Ardell, qui est devenu le principal rival de Mikkel depuis le dernier examen, et a demandé au doyen Tyrion Ignite s'il allait continuer à suivre le procès. Le doyen demande ce que le professeur Elric entend par là. « N'est-ce pas bientôt le tour de Louis Ardell ? » demanda le professeur. Elric se souvient que Louis Ardell était le seul élève à avoir obtenu une note parfaite au dernier examen de Kingram. Elric a suggéré que l'on ne peut pas noter les autres étudiants comme loin avec 100 points. Le professeur ne discute pas, Ardell a gagné ses points, mais qu'en est-il des autres élèves ? Il n'y aura plus de procès équitable. Le doyen a répondu poliment qu'il comprenait le point de vue du professeur. Mais malheureusement, il n'y avait pas d'autres monstres plus forts à disposition, spécialement pour le test d'Ardell. Mais le professeur Elric rétorque qu'il n'existe qu'un seul monstre de ce type. Lorsque les chevaliers amenèrent les orques pour les juger, il y avait un véritable monstre parmi eux. Il a décidé qu'il était trop dangereux pour être utilisé au combat. Mais le professeur Elric était très enthousiaste. Il y aura une ligne de chevaliers en attente, et Heidel devrait être prête. Veri Elric est curieux de savoir de quoi Louis Ardell est réellement capable. Le professeur Heidel attendait Louis dans le couloir de l'académie. Le professeur s'adresse à Louis. L'un d'eux ne s'attendait pas à rencontrer le professeur. Heidel voulait dire quelque chose à Lewin avant le test. Le test d'aujourd'hui sera beaucoup plus difficile que prévu. Louis aura beaucoup plus de mal que les autres élèves. L'académie attend encore plus de succès de la part d'un élève qui a reçu un score aussi élevé de la part de Kingram. Certains disent qu'il est injuste que vous combattiez le même monstre que le reste des étudiants. Le test sera donc beaucoup plus difficile. Lewin demande « Pourquoi est-ce plus difficile ? Ce ne sera pas un combat contre un orque ordinaire », dit Heidel. Le combat contre Lewin sera celui d'un ogre féroce. L'ours a répondu que le premier véritable adversaire de Lewin serait un ogre. Ce serait amusant. L'ogre était tout simplement terrible et puissant. Il est à peine retenu par les chaînes auxquelles il est enchaîné. Les garçons sont venus voir le monstre. Ils ont d'abord cru qu'il s'agissait du capitaine Orc. Jason se rend compte qu'il s'agit d'un véritable ogre. Et Louis devra le combattre. Parviendra-t-il à vaincre cette bête ? Le commandant des chevaliers de Faldren a apporté cet ogre. On le lui a demandé, mais l'ogre ne peut pas être utilisé dans la bataille contre les disciples. Quelle force doit avoir un disciple pour affronter un tel monstre ? Les ogres sont semblables aux orques, mais beaucoup plus forts qu'eux. Les ogres peuvent fracturer un crâne ou briser une colonne vertébrale d'un seul coup. Le commandant des chevaliers s'indigne et demande au professeur Heidel si les professeurs sont sûrs d'un tel test. Le professeur répond qu'il s'agit d'un ordre du doyen de l'académie. Le commandant a prévenu Heidel qu'il risquait vraiment sa vie pour cet examen. Heidel lui répond calmement qu'il est prêt à risquer sa vie. À ce moment-là, Lewin s'est approché et le commandant lui a demandé qui il était. Lewin se présente et dit qu'il est l'apprenti de cette épreuve. Le commandant est abasourdi, incapable de trouver quoi répondre. Et ce type affronte un ogre ? Il était hors de question que cet apprenti affronte un ogre, décida le commandant. Le commandant lui promet que lui et le professeur le protégeront. Mais où va ce type ? Le commandant a averti Lewin qu'il se trompait de chemin. Et qu'est-ce qu'il faisait au juste ? Lewin a dit qu'il était prêt à se battre. Mais le commandant répond que la position de Lewin se trouve sur la ligne arrière. Pas ici. Lewin a déclaré que c'est dans cette position qu'il se battrait. Mais Lewin savait que S.S.S.R. était complètement différent et qu'il fonctionnerait à partir de cet endroit. Le commandant a crié qu'il ne pouvait pas le protéger s'il était devant eux. Devant Lewin se trouve une créature qui ne ressemble pas du tout à un orc. Lewin le savait. Le commandant s'est contenté de dire, mais qu'est-ce que ce type fait de sa vie ? Mais Lewin est prêt et déterminé. J'avais confiance en mes capacités. Le commandant est désespéré, mais que peut-il faire ? Mais étrangement, le commandant, en regardant Lewin, ne ressent aucune peur en lui. Thought Lewin est vraiment un étudiant différent, inhabituel. Le professeur Heidel a demandé à Lewin s'il était prêt pour l'épreuve. Le professeur Heidel ordonne que le procès de Lewin commence. Les chevaliers libèrent l'ogre hargneux des chaînes qui l'entravent. Impatient, l'ogre s'élança de toute sa force et de toute sa vitesse. Lewin s'élança lui aussi de toutes ses forces vers l'avant et traversa instantanément la ligne de protection des chevaliers. Le commandant a crié à Lewin « Qu'est-ce qu'il faisait ? » et je l'ai vu se jeter sur l'ogre. Le commandant se précipite pour le rattraper, mais il n'arrive pas à temps. Appelant Lewin à s'arrêter, il n'arrive pas à comprendre ce qu'il fait. Et l'ogre courut furieusement vers loin. Voici la première victime. Lewin rassembla toute son énergie de feu en un point et rencontra dignement le point de l'ogre. L'ogreur. L'ogreur. – Sous-titrage FR 2021